Allô tout le monde! J'espère que ça va bien. Moi, ça va, ça va. J'avais trop le goût de retourner au jeu This Bed We Made, alors bienvenue dans ce prochain épisode de This Bed We Made. On était rendu à 40% du jeu, alors j'espère qu'on va réussir à avancer quand même beaucoup plus aujourd'hui. Pourquoi le jeu ne veut pas ouvrir? Hello? Parfait, c'est supposé fonctionner. Alors, This Bed We Made, re-bienvenue. Oui, 40% du jeu fait déjà. What? Oh my god! J'espère qu'on va pouvoir bien avancer. Là, je me souviens plus, je pense qu'on était allé voir... On s'en va dans le bureau de Bernard, Bernard, pour aller voir si Eugene est là, pour y demander un tournevis pour ouvrir une vente qu'il y a sur le côté d'une des chambres dans laquelle il y a un message qu'on veut lire. On fait des liens, on se rappelle. Parfait. Mais là, je pense que Eugene n'était pas là, tout simplement. Alors, allons investiguer le bureau de Bernard. Et je pense que nous allons trouver beaucoup de crunchy stuff là-dedans. C'est ce qu'on va voir. Loading! Oh! Here we are! Alright. Qu'est-ce qu'on a ici? Characters... Ouais, ça peut changer. Ok, parfait. C'est ça que je me disais aussi. Surtout qu'on a Andrew! Andrew qui monte la garde, proche de l'ascenseur, je pense. Alors, merci mon beau Andrew de me permettre de snooper comme ça. Ça me fait extrêmement plaisir. Ok, rien ici pour l'instant. Il y a un téléphone vert. Ouh! Un papier! C'est qui Raymond? C'est qui Raymond? Ah, c'est son brother! Oh! 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 C'est ce que Bernard, là, on dirait un gros... Big Jerk! Un, un, un... Un gros, je m'en fougueille. Bernard considère des débaucheries sinfiles Il pourrait y remplir une encyclopédie. Il pourrait y avoir quelque chose de des parties wildes à des guests walking around avec leurs ankles exposés. Oh! Ok. Cachez moi cette cheville! Des verres gondées! Bernard in the lobby. Tu, 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 tu! Inspect! I kinda wish I worked here when Raymond was in church. It sounds like the hotel was very different back then. Hmm! Maybe better, huh? Oh! Ouvert à... Let it... Father... Fernand. Fait que Fernand would be le père de Raymond et Bernard. Ok. Ah, mais il est mort huit ans plus tard. Ben là, ça va pas bien, hein? Ok. Intéressant. Oh non! Ils l'ont fait! They did him so wrong! Il a tellement pas l'air de vouloir être là, mais... Ah! Hmm! Bernard! Ils sont comme... Yeah! 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 Ça va bien aussi. Ok. Ah! Ben! Quand il m'a laissé un tournevis à terre... Bon, avant d'aller là... Parce que je veux pas que ça parte une... Je veux pas que ça parte un... 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 technique, puis que je puisse ne plus regarder round Fait que je garde tout le temps un peu les choses importantes pour la fin, si on veut. Ben les choses pour lesquelles je suis venue ici. Comme dans les chambres, là. Eh... Je peux pas regarder de Holy Bible. Holy Bible. No. Oh! Ah! Clairement! Oh! Elle l'a oublié. Et il l'a dit. Hmm. Je vais le mettre dans mon tiroir. Il sera bien en sûreté. Je ne vais jamais lui rendre. Ok, qu'est-ce que t'as fait? Check on room 602. Ask you to fix radiator. Ce qu'il était en train de faire avant de disparaître, I guess. Call us in service. Apologize to... Ah ouais. Again. C'est clairement moi qui devrais avoir Winner for a Plongy of the Month. Je ne sais pas si vous avez vu à quel point je sais bien faire le lavage-ménage dans les chambres. Même que je peux le prouver tout de suite en faisant le ménage de tout cela. Toup-toup-toup-toup-toup. Regardez. Winner of the Month. Wow. Qu'est-ce que c'est? Attends, je comprends rien. I cannot allow a band of cuckoos to move in my backyard. Ah, Eugene à côté. You cold are a prick. Mais ça, c'est méchant dans le sens... Oh, le papier est mouillé, fait qu'on voit au travers. C'est cool. C'est très cool. Bravo pour ça, guys. Wow. Ok. Non, pour vrai, non. Ah, ok. C'est le même note. Je pensais que c'était pas un affaire. Hmm. Mais est-ce que je le throw away? Ça pourrait... Eugene, il pourrait avoir beaucoup de problèmes à cause de ça. Yes. I'll take it. Thank you. Moins. With this blizzard, Bernard's office will be a skating rink by the end of the day. Best to avoid that. Ouh, on le laisse ouvert. Second thought, maybe some fresh air is exactly what Bernard needs right now. Ah, mais Bernard, il sait pas que je suis venue ici. Ça mettrais trop la mante sur Eugene, puis c'est ça que j'essaie d'avouer dans ce moment. Ok. Fait qu'on va repartir, ou prendre une gorgée d'alcool, glu 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 glu, et partir. Magnifique. Leave. Do you remember that loose pile from last week? No. Oh. I'm afraid it hasn't been properly repaired. What do you mean? I mean that... Um, it's still broken, sir. Someone put a rug on top of it, but you can still hear it crack. I'm just checking to make sure guests don't trip over it. Uh, is that part of your job description? Um, no, no, it isn't. Va t'en, Sophie! Well, then I suggest you stop worrying about... Miss Belovid. What were you doing in my office? Eh, eh, eh? I wasn't! Oh, t'es tellement seuse, Sophie. Uh, yes! The mishap, c'est le... Royal Guests? Uh, yes. Me too. But at least I found what I was looking for. Perfect. I found the screwdriver. And you. Ha 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 ha. Il vient de l'hôpital de son bureau. Faites-moi posté. Cool! Oh, il appelle quelqu'un. Et j'aime ça écouter ou pas. Yes! C'est ça, c'était sur sa liste. To do list. Il devait le rappeler. Ok, il veut parler au gars directement, mais il n'arrive pas à le rejoindre. Oh, les vieux bruits de mon oncle, genre... Oh... Pourquoi tu fais des bruits de même Bernard? Linda n'aime même pas le live. Other... Raymond. Raymond. C'est son frère. Ok. Puis on sait aussi que Mr... Wet... Weston? Wetson? Ah! Oui, c'est vrai. Désolé, Sophie. Ça sera pas long. Oh... Il fait juste boire grossly. Nous allons voir ce qu'il y a... Dans la vent! Et j'espère ne pas rencontrer... Quelqu'un sur le chemin. Surtout pas Monsieur S. Spade. Ou devrais-je dire... Paul Morgan? Si... Je suis... Si j'ai le bon nom. Si je suis Wright. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, cette chambre est jaune. D'accord. Bien jaune. Euh... Holy Bible. Holy Bible. Le ménage de la salle dégueulasse où ils ont... Mais que vois-je? Un petit habit. Ah, Bernard. Ben plutôt Linda là. Je pense pas que c'est... Je pense pas que c'est Bernard qui a porté ça. Ou peut-être que oui en fait. Non, on va pas call tout de suite. Let's clean that. Let's make the bed. Ouais, parfait. On va enlever ça à la fin. Ok. J'avais oublié qu'avant... Comme... Ben y'avait des cheminées partout. Pour... Réchauffer les salles. Fait que... Ça fait weird un peu de voir ça. Maintenant, aujourd'hui, qu'on a juste... Bah... Du chauffage partout. Pis tout. Je regarde tout le temps les tansons. S'il y a quelque chose. Mais en vrai, je pense pas qu'il y a... Je pense pas qu'il y a grand chose à chaque fois. Ah ouais, quand même, hein? Laurent Theriot. Je dis quand même, mais j'ai aucune idée. Impériel Brut. POP! J'adore. Ben, on va... On peut... Throw away, I guess. À moins qu'on le laisse pour le prochain guest. Oh! Ouais, guys. Les mouchoirs à terre, c'est pas très discret, là. Je dois vous dire. C'est pas très... Si votre but, c'était d'être discret, vous n'avez pas beaucoup réussi, là. Vous n'avez pas beaucoup réussi, non. Ok. Moi, ils ont pas laissé trop autre chose à clean. Fait que ça... Ça rend ma job plus facile, mettons. Je peux pas ouvrir la radio, encore une fois. Je pense que le Blizzard d'or est trop fort. Je pense que je vais le throw away parce que... Pour les prochains guests... C'est comme s'il reste quelque chose. T'sais, c'est un peu genre... Oh! Plein de mouchoirs et des pétales roses. D'accord. Il s'est passé. Beaucoup de choses, ici. Qu'est-ce que c'est? Et... Say no to divorce. Encore, man. Il est crazy avec ça, là. On va le throw away. Les serviettes sont propres. La toilette est propre. Y'a-tu quelqu'un dans la douche? Non? Ok. Au moins, c'est déjà ça. Comme ça. Comme ça. Et on ferme ça. Et on s'en va. Ta-da! Bon. Ben, c'était une petite interlude. Clouc! Voilà. J'avais-tu autre chose que je devais mettre là? Non. On va aller voir la ventre. Vous inquiétez pas. On y va. On y va. J'ai encore cliqué sur shift pour courir. Pour y aller plus vite. C'était-tu là? Je pense que oui. Quoi? Oh! Je dois utiliser la petite roulette de ma souris pour des screws. C'est le fun. Qu'est-ce que... Ah! Ok. Toup toup toup! Toup toup toup! Ah! Oups! Oups! Ah! Qu'est-ce que c'est écrit? Ah! Encore un message codé. Ok. Ah! Elle est juste retournée dans la chambre. Ok. Ok. Let's see what it means. Ok. Fait que là, à bord, c'était M. Le 3... Le 3... E... Bi... Ce? Oui. Bi... Euh... Sli... C'est qui Michael déjà? Oh! Oh! Oh my God! Oh! Oh ho! Sophia! C'est genre téléporté! Ça fait C'est un peu suspicieux, Andrew. S'il vous plaît. C'est un peu. Mme Beaumont est en lien avec les cruises, hein ? J'ai un sentiment qu'on peut arriver au climax de cette histoire. Je pense que je devrais aller voir 507. Mais ce n'est pas sur ma liste. Il y a un signage de ne pas me distingue sur la porte. Comment si je m'appelle là-bas ? Tu sais, pour être sûr que personne n'est à la maison. Bonne idée. C'est un effet une bonne idée. Oh ! Oh ! Voir on entend le téléphone dans l'autre pièce, là. C'est stressant. Ok. Ça, ça veut dire, guys, ça veut dire qu'il ne faut pas que je fasse le ménage dans cette salle-là, dans le 507. Sinon, on va savoir que je suis venue Snoop. C'est... Il faut pas... Ok. Je sais, ça va être difficile. Mais je vais y arriver. D'ailleurs, je pensais à ça. Les... Les coeurs avec W plus J, là, qu'on a vu de Wendy pis Jacques qu'on a vu. Je pense qu'il faut que je les trouve partout pis que c'est comme des easter eggs. Je pense. En tout cas... Oh ! Que vas-tu faire, Sophie ? Il y a la pancarte devant. Sophie, non ! Non, il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue, guys. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et cette salle est orange. Ferme la porte. Je ne suis pas là. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. C'est comme... Coucou ! Ok. J'avais cru encore entendre du bruit. Yes. Yes. Oh ! Les deux tasses avec du rouge à lèvres. Donc, il y a deux femmes qui ont été là. Ok. Fait qu'intéressant. Il y avait deux femmes qui étaient là. Fait que c'est sûrement Mrs Beaumont qui est ici. Michael, c'est son fils. Il faisait dodo. Fait que pendant qu'il faisait dodo, les deux femmes ont parlé. Mrs Cruz pis Mrs Beaumont. Ok. Fait que est-ce que... C'est une bonne question. Fait que c'est comme si Mrs Beaumont avait peut-être besoin d'assurance. Mais d'assurance, pourquoi ? Le petit côté vintage, j'aime beaucoup. C'est très joli. Comme l'éclairage aussi vintage, les couleurs, tout ça. C'est un peu feutré. Il y a de la moquette partout. Les lattes de bois comme ça sur le mur. Pour vrai, les cadres comme ça. Oh my God, les petites natures mortes là. Oh ! Il y a plus de photos à l'intérieur. Ok. Ok. C'est qui là-dessus ? Huh. You almost look like... Marcela. Marcela. Ouiiii! Marcela! C'est qui déjà, Marcela? Guys, c'est qui déjà? On a Anne Beaumont, pis on a Michael Beaumont. Ah, il est trop cute! Marcela, elle était pas là-dedans ici. Marcela. Ah, Marcela, c'est la... Ok. Fait qu'elle, pis... Anne... ont genre été dans la même classe. Comme clairement c'est une école de filles, je pense que ça c'est Anne, pis ça c'est Marcela. Fait qu'ils se connaissent. Mais c'est ça l'affaire, c'est que peu importe qu'est-ce que tout ça a rapport... Ou est-ce que moi j'ai rapport là-dedans, genre? Pourquoi? Available to Canadian residents only. Ok. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que c'est relevant. Genre que Anne Beaumont... est actually... resident of Canada. Pis on sait que les crews non, par contre, parce que je pense qu'ils viennent du Texas. Il prend un bol de céréales. T'avais pas le goût d'aller au petit régal à la place? Non? Tu préfères tes céréales? Ok, c'est correct. Oh, le point de vue est amazing! Arrête, c'est trop cute! Ah, il se fait des petites filles, genre... Look, look! On va put it back. Des petits crayons de couleurs. Wow! Ok, fait que ça, je pense que c'est Marcella qui envoie une lettre à Anne. Ah! C'est ça que je viens de dire. T'écoutes pas, Sophie? Come on! Oh! C'est écrit en français! Attends! Papa! Je suis désolée, mais maman m'a dit que je ne pouvais pas te dire le nom de notre hôtel. Oh! Au moins, elle m'a donné le droit de te parler de notre chambre. Ah! On a deux petits lits, une radio et même une télévision! Maman m'a... Laissé... Je pensais que c'était un gros B au début. Maman m'a laissé construire un fort et une femme de ménage m'a apporté des couvertures de plus. Elle est très gentille. That's me, guys! Je suis très gentille. Je m'appelle Sophie. Je suis très gentille. L'hôtel est bien, mais je m'ennuie de la maison. J'aimerais que maman et toi, vous soyez heureux et que tout redevienne comme avant. Mais maman dit que ce... Ce... Pas... Ce n'est pas... Qu'est-ce qu'elle dit, la mère? Oh, genre... Elle dit qu'elle ne t'aime plus. Elle dit qu'elle ne t'aime plus. Crois-tu qu'un jour elle va arrêter... Quoi? Oh, pauvre Michael. Il est tout triste. Il sait pas quoi faire. Ouais, encore rien à télé, hein. Bon. Fermons cela. Pauvre petit Michael. Ah, les deux autres crayons sont là. Ok. La grammaire pour tous. Oh, c'est le livre à Michael! Cute. Ok. La lancette. D'accord. Oh, il y a un autre papier ici. C'est trop blurry pour que je mise là. Attendez. Anne Bercy. Ok. C'est pas Beaumont son nom? Michael Bercy. Ah, c'est sûrement le nom de son père. Ok, je comprends. Ok, fait que c'est vraiment... C'est sûrement son nom de jeune fille, genre Madame Beaumont. Ok. School materials. Donald Biron. Merci, Donald Biron. La musique est toute cute. Sounds like this is from your school days, but the name of the sender is smudged. Ouais, t'as bien raison. Hmm. Ça a été envoyé en 1945. Je pense que Mrs. Cruz, Marcella, elle a déménagé avec Mr. Cruz. aux États-Unis, au Texas. Mais elle vient de Montréal, en fait. Pis là, elle s'ennuie de... du snow already, c'est ça qu'elle dit? Ouais, ok. C'est quoi ça? C'était pas... C'était pas la clé qui était comme le collier de Marcella? Attendez, je dois aller voir, je dois aller voir. Je pense pas qu'on peut voir les photos là-dessus. Pis attends, on va juste refermer ça ici, sinon ça va me... Tuer, je vais me perdre. Oui, bonne idée. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des jeux qui font vraiment le test du temps. Hum. J'ai joué ça avec ma mère tout le temps. Oui. Tu as aimé ta mère. Ah! C'est la Bible. C'est la Bible. Ah! Ici, on a un autre livre. Ahaha! Adam or Eve. Oh mon dieu, c'est le mime! Brigitte Boswell! Brigitte Boswell, let's go! J'ai vu ce nom quelque part là-bas? Oui! Anna or Eve. Can she resist the ultimate temptation? C'est drôle, il faut que je lis ça. Should we stay in a marriage that no longer makes her happy? AND THEY WERE ROOMMATES! C'est ça, c'est la même personne qui a fait AND THEY WERE ROOMMATES. J'ai pas encore trouvé THE LONELY GIRL. Ah, that's funny. Ok, fait qu'il y a des gens qui aiment bien le... Oh! Wait! Wait! AND THEY WERE ROOMMATES. C'était dans la chambre 505. Que c'était un récit... Euh... Euh, 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 euh... Je me souviens plus si c'était ça quoi, fuck. Je pense que c'était les deux femmes dessus, là. Ça veut-tu dire que... Marcela pis Anne auraient peut-être comme une relation lesbienne entre eux? Entre elles, plus? Greta. Ah, un chien! Un chien! Ah, Greta. Ils ont un chien. Ah! Ok, il nous faut deux clés. Oui! Sur la photo! Pis c'est Marcela qui a ça sur le cou. Ouh! Mais je sais pas où aller chercher ça. Attendez. The winds and leaves. Un chien... Un chien qui... Ça sentait comme... C'était vraiment Anne. Ah! 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 Le... 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 Dans la chambre 509, la lettre dans la salle de bain que j'ai trouvé qu'il y avait des trucs boirés comme ça. C'était... C'était tu... C'était pas... C'était pas... C'était pas Monsieur Cruz à Madame Cruz ou vice versa. C'était Madame Cruz pour Anne. Pis ça, c'est de Anne à Madame Cruz. C'était une chose. Ah! This is interesting. Jesus, this is bad. Ah! Le... Le cat s'appelle Greta. On the summer I met you. Ok, c'est cute. Non, il ne faut pas que je cleane. Il faut pas... Que je cleane. Mais en arrière y'a quelque chose. C'est quoi cette lettre? That's weird, ok. C'est très gentil. Je n'ai pas fait beaucoup, mais je suis heureux que ça signifie quelque chose pour toi. Quelqu'un a fait un mot pour moi. Merci beaucoup pour nous rentrer tous les jours et nous envoyer à Strasheed, Michael, et j'ai voulu vous donner quelque chose avant de partir. Oh, c'est très gentil. Mais je ne suis pas supposée être là en ce moment. Je ne peux pas le pick-up tout de suite. Il ne faut pas que j'oublie ça. Oh ! Why ? 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 Ça, c'est quoi? C'est orange, c'est pas mon. Je me demande si je serais pas capable de... Oh! Non, je veux le refermer. Oui. J'étais genre, non, j'ai pas checké ça. Ok. Et ça, c'était fermé quand j'étais arrivée. Parfait. J'ai pas checké les choses. Je peux pas. Où c'est que j'aurais trouvé une autre clé comme ça? Il faut que je trouve c'est qui qui a du... du... mauve lipstick. Ça serait très important. Ok, 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 ok. Ah, c'est bien que tu me dises ça, Sophie, parce que je l'avais pas du tout associate avec 505. Fait qu'on va aller voir, I guess. Pout. Pout. Y'a personne ici encore, hein? Ok, au revoir. Je me sens pas bien dans cette salle-là. Ah, c'est ça, c'est la photo ici. Oui! Ça! Ça! C'est là, c'est là. Avec Marcella. God knows where she is. Je me sens pas. Je me sens pas. Je me sens pas. Clarington Hotel Reception Desc. Andrew speaking. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada